La deuxième édition de la Foire d'art moderne et contemporain, reprise par Arbazel, ouvre mercredi à Paris, en alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. Les organisateurs ont renforcé les mesures de sécurité et sont en contact avec les autorités pour assurer un niveau de sécurité maximum aux visiteurs et aux exposants. Malgré les répercussions de la guerre en Ukraine et de l'inflation sur le marché de l'art, Paris reste une porte d'entrée du marché européen, avec 50% des transactions du marché de l'art au sein de l'Union européenne qui se font en France. De nombreuses galeries internationales ont rejoint Paris depuis le Brexit et le repli de Londres, séduites par de nouveaux lieux d'exposition et l'aura de ces grandes institutions culturelles. La Foire d'art contemporain Paris, plus par Arbazel, a remplacé la FIAC en 2022 et attire de nombreux collectionneurs et amateurs d'art. Les maisons de vente aux enchères Christie's et Sotheby's organisent également des ventes exceptionnelles, avec des œuvres estimées à plusieurs millions d'euros. En parallèle, de nombreux salons investissent à la capitale, tels que Design Miami, Asia Now et Aka. Le Grand Palais éphémère accueille plus de 150 galeries représentant une trentaine de pays. Paris est donc plus que jamais une destination incontournable pour les amateurs d'art et les professionnels du secteur.